Les podcasts de Drupal France et Francophonie. Un meet-up, un podcast. Meet-up parisien du mercredi 29 janvier 2014. Exemple de projet Drupal, associant sciences participatives et collections d'issues naturelles, au niveau européen. Fiville, présentation de Docker. Aujourd'hui on a une super caméra, on a un micro ici, on a même un micro. On est vraiment distrégalisé dans les meet-ups. On rigole plus. Ce soir, bonne année au fait, on est encore en janvier, plein de projets Drupal. Ce soir, une conférence sur un retour d'expérience, c'est super sympa parce que de mémoire, ça va être le premier qu'on a dans un meet-up, un retour d'expérience sur Drupal et un projet européen sur le musée. Du projet européen et international. qui va faire la présentation de son sujet. Et Bastien Jaliot, qui nous présentera Dockers, qui fait un peu la suite avec la dernière présentation de Vagrant. Qu'est-ce qu'on peut se dire ? Est-ce qu'il y a des nouveaux parmi nous ? Oui. Vous nous avez vus où ? Par meet-up ? Twitter ? Drupal.fr. C'est parfait. Essayez de me trouver à la fin, j'ai plein de questions à vous poser pour la suite. Alors, les réunions Sud-Drupal sur Paris, elles sont composées de deux événements et on intervient tous les mois. Donc, pendant un mois, on fait un Drink & Drupal, donc c'est complètement informel. On est dans un bar, on boit des bières, du vin, ce que vous voulez. Et on échange, on discute des problématiques sur Drupal ou pas forcément. Et le mois d'après, on fait un meet-up, donc c'est beaucoup plus formel. On est assez sûr de petites chaises et puis on discute pendant une heure et demie et à la fin, on boit une petite bière. Oui, il y a toujours une notion de l'alcool quand même. Il faut la festivité quand même. Sinon, c'est un peu ennuyeux tout ça. Dans les meet-up, il y a deux formats de présentation. On a les présentations longues, donc c'est pour près 20 minutes, des fois on déborde, sur un sujet quelconque, toujours il y a Drupal, et des discussions éclaires. Alors, au début, elles étaient de 5 minutes, mais ça frustrait vraiment tout le monde, donc on les a un peu rallongées à 7-8 minutes. Par contre, c'est 8 minutes, on coupe. Le but étant de vous frustrer pour que vous alliez voir le présentateur après et discuter avec lui. Toujours avec votre VA, non ? Oui, il va. Un dernier message, moi aussi c'est un peu raide, je ne sais pas si c'est la reprise, mais trouver des speakers, c'était ultra compliqué. La preuve, on a deux speakers, alors qu'on a quatre slots. Du coup, on est comme d'habitude à la recherche des speakers. Encore maintenant, si vous avez des présentations spontanées, Frédéric, c'était toujours un truc sur le pouce, sur le bras, aussi complexe que ce soit, du moins que tu ne nous en tues pas à la fin. Voilà, voilà. Des questions ? Une attaque ? Ok ? C'est bon, d'accord. Ouais, si tu veux nous faire l'honneur de la présentation ? On va brancher, c'est comme à la télé. Vas-y, viens, je t'installe. Ouais ! Pour les petits nouveaux, c'est super convivial, c'est en bonne famille, smart, on ne se moque pas trop. Je ne sais pas où je vais mettre ça. On va faire la télé. C'est à l'exemple. Ok. Faut que je fasse le... Non, je le fais, bon. Comme ça, je suis à mourir. Bah, voilà, bonjour. Je vais vous présenter un petit retour d'expérience sur les utilisations qui sont faites de Groupal dans le monde des collections de sciences naturelles. Moi, je suis le Bras, je suis chargé de gestion de base de données, rien à voir avec Groupal. Je suis utilisateur de Groupal comme beaucoup le monde et je l'étais sans le savoir pendant longtemps. Je travaille dans un projet qui s'appelle Open Hub qui s'acconstruit un site en Groupal. Bah, bon, je suis du côté de base de données. De tous les artefacts qui sont conservés dans des musées à l'échelle européenne, en fait. C'est pas seulement les muséums, c'est aussi les musées plus culturels. Je suis au muséum depuis 2008 sur divers projets. Le muséum, pour donner une vision, parce qu'en fait, ça peut être un peu fou, c'est dix sites en France, dont le jardin des plantes, le parc zoologique de Vincennes, le muséum. C'est 400 ans d'histoire des sciences. C'est une aventure qui a commencé en 1635 avec le jardin des rois. 42 collections d'histoires naturelles. On a plus de 70 millions de spécimens. Donc ça va depuis les petites mouches qui sont conservées en alcool, les scarabées qui sont conservées secs jusqu'aux éléphants et les poissons. On a 11 bases de données, principalement sous oracle. et sur nos bases de données, on a 1,6 millions de spécimens. Donc les trois quarts, c'est de la botanique. Ils sont en avance les botanistes. Alors quand on dit collection d'histoires naturelles, qu'est-ce que j'entends ? Ça peut être beaucoup de choses. Vous avez toutes ces images d'Adèle Blancsec dans le muséum avec les fossiles de dinosaures. Ça, c'est des collections d'histoires naturelles. Les squelettes qui sont entreposées dans la même galerie au muséum s'en est aussi. On a des animaux empaillés. Également, choses qui sont beaucoup moins visibles, c'est l'image d'arrière-plan. Ce sont des insectes en alcool qui sont des petits tues à essai. Donc ça ne prend pas beaucoup de place et ça chive très vite. Il y a des insectes épinglés, pareil, on en a 45 millions, par exemple, comme le muséum. C'est juste énorme. C'est un peu foutoir. Il y a aussi des collections d'herbiers. Donc c'est assez pratique. On collecte des plantes, on les fait sécher. C'est quelque chose qui est inhérent à toutes les études d'écologie. Tous les écologues font des collections. En haut, vous avez des ichthyologues qui étudient les poissons, qui sont en train de faire de la pêche électrique. ils récoltent des poissons, ils vont les mettre en alcool pour les garder, pour pouvoir avoir des référentiels, pour pouvoir vérifier ce qu'ils ont trouvé. Puis aussi, dans certains cas, parce qu'on n'a pas le temps de les terminer sur le terrain. C'est le cas aussi de l'anthomologiste qui est à côté. Les insectes, il faut les passer à la binoculaire. Donc on ne peut pas les déterminer sur le terrain. On est obligé de faire des collections et on les garde en collection pour pouvoir les comparer après. Ça date d'il y a très longtemps, comme la peinture gauche monte à M. Humboldt, un botaniste du début 19e siècle. En général, les botanistes, les botanistes, les écologues en sont très fiers de leur collection. Et ils passent beaucoup de temps s'abîmer les yeux dessus. Par contre, Donc, on est des collecteurs invertébrés. Invertébrés, non. Invertébrés. Invertébrés. Mais on n'est pas un vertébré. Mais une collection naturaliste, ce n'est pas seulement un spécimen en collection. C'est surtout toutes les informations qui sont liées. Donc l'endroit où ça a été collecté, la personne qui l'a collecté. Ça peut paraître idiot, mais c'est très important. La date à laquelle ça a été collecté aussi. On essaye, dans la mesure du possible, d'avoir des données géographiques suffisamment intéressantes pour pouvoir les géolocaliser. Donc on arrive à géolocaliser des spécimens qui ont été récoltés au XIXe siècle. Il faut juste aller dans Google Maps. Et puis, une première supposition de nom. Puis en général, il y en a plein qui passent après et qui disent, « Ah non, ce n'est pas ça, c'est ça ! » Et c'est pour ça qu'on les garde en collection. Ce n'est pas qu'ils puissent passer derrière et ne se battent dessus sur le monde. Et donc, ça fait des bases. Dès que les bases de données sont rentrées, ont été créées, en fait, elles ont très vite été adoptées par les écologues et tous les biologistes. parce que ça nous permettait de relier toutes ces informations différentes avec des collections physiques. Donc ça a été assez vite adopté. Et dès que Drupal est arrivé, on s'en est servi aussi pour faire des sites, pour présenter nos bases de données. Et à l'heure actuelle, sans doute un des plus grands sites qui présente des collections de l'histoire naturelle, c'est le site du GBIF. Donc c'est un projet international qui a été commandé par l'OCDE. C'est une communauté de 52 pays. Ce ne sont pas des institutions qui collaborent, c'est des pays qui collaborent. En France, la France, c'est un pays collaborateur du GBIF. Et l'entité qui gère ça est le muséum d'histoire naturelle. Mais ce n'est pas le muséum d'histoire naturelle qui participe au GBIF, c'est le GBIF France. Ils ont regroupé plus de 428 millions de données et qui concernent 1,5 millions d'espèces. 745 institutions y participent, 24 en France au muséum. Et on va aller voir un son d'un peu plus près. Alors là, je ne sais pas comment je vais me débrouiller pour que je m'entendais. Alors, ça vient ou pas ? Clic, encore. Ah, là-bas. C'est bon. C'est bon. Clic sur le petit plus en haut. Bon. Je ne suis pas dit que... Non, non, pas ça, du navigateur. Encore au-dessus. Le rond vert. C'est plus pour le temps. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est... Le portail ressemble à ça. Première. D'abord, les chiffres, je n'ai pas été chercher très grand, mais ils en sont très fiers. Ce qui est important, c'est... Si on va chercher, par exemple, un nom scientifique, oui, parce que les noms vernaculaires ne marchent pas. Il faut chercher en latin. C'est les seuls noms qui sont acceptés par tout le monde à l'échelle internationale. Donc, j'ai cherché le nom de genre du ronard. Et on va cliquer sur le ronard pour voir comment il présente. Donc, il présente une... Chaque espèce qui est référencée dedans, ils ont... Ils vont récolter sur les différentes bases de données des institutions toutes les données qui sont accessibles. Donc, ils essayent de mettre des noms communs. Ça ne marche pas pour tout le monde et ça ne marche pas partout. Ils ajoutent différentes informations, comme le statut de protection, qui peut être super important pour les gens qui ne sont pas forcément des... qui sont biologistes, mais qui ne sont pas taxonomistes. C'est-à-dire que leur travail n'est pas de dire telle espèce, c'est ça. Leur travail, c'est... Ils vont être plus conservateurs. Ils vont dire, si telle espèce est dans tel milieu, alors on doit protéger le milieu. Donc, ils ont besoin des informations de statut de protection. Et puis, ensuite, on a les jolies cartes de répartition. Ils ont... Alors, évidemment, sans souci, je suis un peu perdu, mais... Voilà. On voit très nettement quels sont les pays participants, n'est-ce pas ? Les données qui sont réjugées ou référencées apparaissent sur la carte. Et ce genre de site est utilisé dans pas mal de publications en ce moment, en gardant bien en tête, évidemment, que les données sont dépendantes de beaucoup de choses. Donc, elles ne sont pas exhaustives. Mais le... Ça, c'est en train de devenir un site qui est... Notamment pour les cartes. Qui est très... Très utilisé par la communauté. Donc, après, il y a différents liens sur différents autres sites qui sont aussi importants. C'est l'Opédia of Life qui est une... Un genre de Wikipédia des biologistes. Biodiversity, Ritualic Library qui est une librairie en ligne. Ils ont scanné... Ils essayent de scanner tous les ouvrages relatifs à la biodiversité. Donc, ça, c'était pour le Gbif. Comment ça va être tourné ? Ensuite, on tombe sur... Je vais vous présenter rapidement Scratchpad. Alors, Gbif, c'est sans doute le seul site vraiment international qui soit issu d'une initiative internationale, on va dire, qui soit en Drupal, dans le milieu. Après, tous les autres sites, ils sont européens. Alors, ça avait l'air de se surprendre un peu Anne-Sophie quand je lui ai dit ça pour la première fois. Dans notre milieu, Drupal égale Union européenne. Et surtout pas les Américains. Les Américains, ils sont solution... solution propriétaire. Tous. Et les Scratchpads, c'est quelque chose qui est en train de se développer à l'Urdan V. Donc, c'est issu d'une initiative européenne. C'est... Très rapidement, ça fait un peu plus... Ouais, ça fait un peu plus de cinq ans que ça existe. Il y en a... Il y a 656 sites. Donc, c'est des sites, en fait. C'est une solution de site qui a en main. Qui, sur lesquels il y a plus de... Presque 8... Non, plus de 7 milles d'utilisateurs. Et... Ça, c'est les chiffres que j'ai cherchés hier. Il y a 6 mois, c'était beaucoup plus bas. Donc, c'est en train de gagner... De gagner en ampleur. Donc, le principe, c'était pour un utilisateur jusque-là, les utilisateurs qui ont le cas de donner dans leur coin. Le principe, c'était leur fournir un outil clé en main adapté à leurs besoins. Et puis, de leur permettre aussi d'inviter les collègues et les amis qui font le même genre de choses. Que toutes les bases de données des utilisateurs soient les en commun. Et ça change complètement l'approche de la taxonomie, notamment, mais de plein de domaines de la biologie parce que on peut mettre des milliers de données en commun. On va avoir des choses sur un côté desquelles on passerait normalement. Ça fait avancer beaucoup plus vite les domaines. C'est vraiment un outil assez réductionnaire. Et donc, pour vous donner quelques exemples, on va aller voir Solanaceae. Alors, les Solanaceae, pour vous situer, c'est... Mais alors ? C'est une fameuse plante que vous connaissez tous. Sans connaître, sans doute, c'est les tomates, les patates, le tabac, les aubergines, les poivrons, les piments, etc. Et c'est un... Ce scratchpad-là, il est maintenu par le MHM, le National Museum à Londres. Enfin... Il est maintenu. Il a été créé là-bas. En l'espace d'un an, il y a une vingtaine de collaborateurs scientifiques de plusieurs institutions différentes dans des pays différents. Et choses... Donc, ils mettent en commun... Évidemment, ils ont une hausse, ils décrivent un peu le projet, voilà. Ils expliquent ce que c'est que les Solanaceae. Parce que ça reste quand même dirigé à un grand public. Ils essayent de développer la science participative, notamment. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils mettent de la littérature en commun, donc des articles, Allez-y. Alors, honnêtement, je ne sais pas où ils vont les chercher. Je pense qu'ils vont les chercher sur... Mais ils mettent en commun des articles. Ils mettent en commun des ressources et où ils sont. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils mettent des spécimens. Alors, si je me souviens, ils n'en ont pas beaucoup. Je pense qu'il faut être logué sur leur... Il faut être participant pour avoir accès à la liste de tous les spécimens. Il y en a quelques-uns qui sont accessibles avec des informations basiques. Parce que c'est le plus important, quand on n'est pas logué, on ne peut même pas voir le spécimen. On ne peut même pas voir l'image du spécimen. On a juste des informations sur le spécimen. Le view spécimen, ça va donner la géopolitisation si je n'abuse. Ah non. Donne la fiche. Donc, c'est des informations qui sont importantes. Ça ne permet pas de faire une détermination. Mais... Et... C'est lié normalement à une carte de répartition. D'accord ? Alors, je ne sais pas où l'a trouvé. C'est sympa. Non, 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 non. Ah, bon, non, non. Donc, on peut voir où le solanum nissi est. Nissi Nenou a été colité. Ça charge, ça charge. Il met... Pourquoi il y a des fabacées parmi les solanacées ? Ah, c'est les autres familles. Donc, c'est les spécimens qui ont plusieurs déterminations, dont des déterminations où les gens sont complètement bouillés sur la famille. Ça arrive. Même au meilleur. Hein ? C'est les poils, les familles aussi. Ouais. Et... Et... Et la minacée, c'est... C'est le teint... Ben, ça n'a rien à voir, quoi. Je ne suis pas un excellent botaniste, mais je sais que ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, il y a les géolocalisations. Alors, je crois qu'il y a des coups d'ailleurs aussi les géolocalisations qui sont sur le Gbit, sur le site qu'on a vu précédemment. Et ça permet de savoir que... Ben... Ce poing-là, qui est au milieu de la mer, par exemple, c'est une erreur, n'est-ce pas ? Et sinon, c'est une espèce sud-américaine. Comme beaucoup de sols, l'amour. Donc, on peut aller voir autre chose. Qu'est-ce que je vous ai préparé ? Oui, vous avez mis cette... Je suis là. Il veut bien... Est-ce que je pense que c'est un modèle de site, c'est ça ? C'est un modèle de site clair en main, en fait. Ça part du principe que les écologues, enfin, les biologistes n'ont pas forcément les connaissances pour développer leur site de A à Z. Donc, on leur donne un peu clé en main avec possibilité de faire des jolies cartes, d'importer sous différents formats leur base de données propre. Donc, souvent, c'est du Access ou du Excel. Mais ça peut marcher aussi avec les grosses bases de données Oracle. Et la possibilité de faire des arbres de... La majorité des cas, c'est des taxonomistes. Donc ça, c'est des gens qui étudient, en fait, la diversité au sein d'un groupe de plantes, par exemple. La famille Solanaceae, on va étudier tous les solanums. Ils vont savoir vous reconnaître n'importe quel solanum dans n'importe quel pays du monde. Par contre, en dehors des solanums, ils vont être un petit peu plus chancelants sur la détermination des autres plantes. Et puis, alors, quand on sort des plantes à fleurs, ils ne vont rien nous connaître, typiquement. Enfin, j'exagère, je caricature, mais grosso modo, c'est ça l'idée. Là, c'était encore un site de taxonomistes. Ça, ça m'a du temps changé. Je l'aimais bien parce qu'il avait une grosse base de spécimens accessibles que tout le monde pouvait voir. C'est des... C'est même pas des mouches. C'est des mouches. Genre des moustiques. C'est pas des moustiques, ça ne pique pas. Et ce qui était intéressant aussi, c'est qu'eux, ils mettaient des images parce que c'est assez... C'était... Les spécimens sont moins facilement consultables. L'avantage avec les botanistes, c'est qu'ils ont des spécimens tout plats. On peut les passer dans des scanners. Ça fait un peu plus de 10 ans qu'on fait des images de nos spécimens de botaniques. Donc, on a des grosses bases de données qui sont accessibles sur le web. Les anthropologistes, ils n'ont pas cette chance. Ils ont un spécimen dans l'alcool. C'est tout petit, ça ne ressemble à rien. C'est super chiant de sortir des tubes à SF. Il faut les ranger, on en perd, on les casse. Les spécimens qui sont secs, ce n'est pas beaucoup mieux. C'est plus accessible. Donc, c'est encore... Ça commence à venir lentement à constituer des bases de données. Mais du coup, les sites de taxonomistes qui sont sur les scratchpads mettent des images en ligne parce que ces derniers écrits ont fait nos images de nos spécimens. Donc, ça ne veut pas charger. On va aller voir autre chose, je pense. Et du point de vue de Rupal, c'est scratchpad, c'est juste une distribution ou c'est carrément des instances que vous leur fournissez pour qu'ils mettent leurs données directement en fait à l'emploi ? En mode termine ou en mode il faut qu'ils... c'est du service directement en fait à l'emploi ? C'est un service direct en hébergement en tout cas. La personne qui va utiliser scratchpad n'a pas à se plonger son nez dans le com. Pas du tout. Parce que, on n'est pas du tout. Mais il lui faut un hébergement en tout cas. ou vous lui fournissez l'hébergement ? L'hébergement est fourni par... Enfin, dans le cadre du projet de scratchpad, l'hébergement et l'espace de stockage pour les hébergements a été prévu et les noms de domaines ont été prévus. Les noms de domaines multiplexes pour info, typiquement, c'est... 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 c'est les noms pré... les noms de domaines pré-prévus. Donc, bon, on ne va pas aller voir les autres parce que ça met du temps à changer. Mais du coup, il y a des sociétés, enfin, des associations qui n'ont pas forcément énormément de moyens financiers qui peuvent se permettre aussi de faire des scratchpad. Et ça ouvre le domaine de la science à beaucoup de monde qui sont des scientifiques, qui sont des scientifiques professionnels. Donc, typiquement, la société d'anthologie anti-Guyane, c'est principalement des animateurs qui aiment bien les capturer des insectes dans les Antilles. et qui, comme en plus, ils sont plutôt dispersés sur les petits îlots. C'est compliqué d'aller du nul à l'autre. C'est super pratique d'avoir des scratchpad pour échanger. Et plutôt que d'envoyer par la poste un petit flyer, ils ont développé un scratchpad. Il y a une association qui s'est fondée aussi en Indie-Pyrénée pour faire un atlas sur des papillons de l'eau et des hygiènes. Et toute leur organisation trouve un scratchpad. Et alors, le dernier, c'est dommage de ne pas pouvoir vous montrer, mais c'est un scratchpad sur... quand on voit l'adresse, on se dit « Oh, c'est rigolo, un scratchpad sur des acariens. » Ça peut être marrant à montrer. Et en fait, tout est écrit en chinois. Et ce n'est pas du tout des acariens de Finlande comme le nom de l'URL pouvait me laisser penser. Je ne sais pas si c'est hacké ou quoi que ce soit, mais ça, ça me fait beaucoup de choses. sur la technologie scratchpad, donc ce n'est plus l'Union Européenne, mais ça se base sur les scratchpads. Ça s'appelle « Lunecote », c'est un portail qui est développé par Kew, pardon, le Jardin Royal Botanique de Kew, un des deux jardins qui est financé par la Couronne, plus le Jardin Botanique national, donc le National History Museum de Londres et l'autre Jardin Royal qui est à Édimbourg, à Écosse. Donc, à la base, c'est britannique et puis ça a fait une traînée de poudre pareil en très peu de temps. Je ne sais plus quand c'était. C'est pas un vieux. C'est basé sur la technologie scratchpad. Ils ont créé 28 scratchpad pour ça et ils synthétisent sur leur portail toutes les données des scratchpad. C'est alors les monocotillées d'hommes, il faut expliquer ce que c'est. C'est en gros 28% des plantes à fleurs. C'est les plantes qui en gros c'est ce qu'on va appeler les herbes. Mais alors dans les herbes il y a les palmiers et il y a les gambous. C'est pas parce qu'on peut marcher dessus que c'est une herbe. c'est tout ce qui ressemble à du bambou, du maïs, du rimpalmou. Et en gros c'est un portal qui permet de qui est dirigé vers l'étude taxonomique de tous les monocotes qui les donnent et ça va devenir un modèle probablement pour l'ensemble de la flore et à mon avis ça va finir par faire boule de neige sur d'autres domaines. Les botanistes sont en avance sur tout ce qui est technologie de base de données et d'informatique générale donc et les monoclétiques les donnes sont encore plus en avance. Allez ! Donc voilà ça ressemble à ça ça met à disposition les utilisateurs des outils de détermination donc on peut aller on peut pas souvent aller jusqu'à l'espèce mais on peut aller assez loin dans la détermination grâce à leur outil donc on a un peu qui est dessus ça va être moins cher j'ai eu le sang et il faut se le dire bon bref on va pas faire mais il faut qu'il nous suffit oui mais j'ai pas de l'abus de main non c'est quoi un JS c'est sûr je sais que je veux pas oui c'est pas par la misère moi c'est le portail utilise les sites en ce que pas de vie oui alors ça c'est sûr les scratchpads tu es suffisant de bâtes je sais d'après l'URS je je pensais que c'était du groupal du coup mais voilà mais en gros de toute façon il dirige la clé détermination redirige vers les scratchpads pour terminer la détermination il va jusqu'à la famille et puis après il passe la main pour la classification c'est pareil il recoplie les informations il fait un bel arbre de classification et mais en fait est-ce qu'on peut le voir facilement top 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 non mais pourquoi est-ce qu'il m'a mis là-dessus c'est pas ça qu'on peut le voir il fait un arbre dynamique mais en fait il regroupe les informations donc ça c'est le scratchpad des accords racés en fait parce qu'il remplit tout ça il a juste une petite partie des informations puis après il va chercher chez les autres passons et pour finir alors c'est plus vraiment c'est plus vraiment un site strictement de collection lié à la biodiversité c'est Europeana est à la base le portail des musées d'Europe donc quand on va aller sur le portail tout à l'heure vous allez voir il ne parle même pas du tout de collection de biodiversité il faut faire une recherche parce qu'il y en a ça fait deux ans que ça a été élargi au muséum pas un projet open up qui manque quoi c'est dirigé vers un grand public c'est pas dirigé vers des publics de chercheurs comme les sites précédents c'est très multimédia il donne accès à plein pas seulement à des images mais aussi à des sons et à des vidéos pour nous ça apporte des nouvelles ouvertures en fait de ce qu'on peut faire voilà voilà donc il y a des trucs sur la gare 98 mais ici on cherche la chouette on va voir on peut trouver des sons pour l'éditeur on va voir open up qui est là dans les guérilles c'est tout c'est ce qui était avant notre passage si on prend juste dans le projet on n'a plus que des éléments et on a aussi des sons donc on peut écouter le chant des chouettes au coin du bois non on va pas faire parce que voilà et et voilà je pense que c'est à peu près alors merci oui est-ce qu'il y a une consolidation éventuellement pour essayer d'agréger les informations qui sont de manière ou d'une autre mettre en commun l'information pour essayer d'enrichir cette information du fait même que l'information a été centralisée sur les îlots est-ce qu'il y a moyen qu'il y a des rapprochements par exemple des clusters d'informations inter qu'un scratchpad justement dans une sorte de moteur qui n'est pas dessus je ne sais pas ce que faisait le QO c'est ce que faisait le monocode ils remettent mais ils ont utilisé quelques scratchpad existants mais il a fait le revoir en fond parce que parce que les bases de données ne sont pas homogènes derrière et on ne va pas noter la même chose de la même façon et du coup ce n'est pas si facile que ça avec le génie de demain ça a été un des gros boulots a été de recycler les scratchpad déjà en place pour qu'ils puissent travailler ensemble mais je pense que c'est ce qui est ça ça va devenir de plus en plus courant à venir c'est des processus de travail pour les biologistes qui sont en train d'être mis en route on a vraiment tous l'habitude de travailler ensemble et du coup en quoi est-ce que le Rupal est intéressant pour faire des scratchpad enfin qu'est-ce qui en quoi ça vous a facilité la vie de prendre Rupal et pas un autre système clairement pour l'Union Open c'est que c'est une solution pas propriétaire c'est clair c'est la partie open source et puis ça colle mieux aussi avec l'esprit des outils on a des outils on met nos données jusque là et c'est d'ailleurs une partie assez compliquée de mon travail de leur dire qu'est-ce que vos données sur les bases de données les naturalistes sont très comment on dit pègres sur leurs données ils ne veulent pas les données c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai et l'idée de ce genre de sites c'est aussi de mettre tout en commun de faire que nos données deviennent open source donc si on utilise une solution propriétaire pour faire ça quelque part il y en a qui le font Gistor le fait par exemple puis après il faut payer les données c'est enfin ça ne va pas Drupal va bien avec l'esprit des sites qui sont fabriqués avec mais en fait Drupal parmi les solutions open source pourquoi Drupal plutôt qu'une autre et puis une question qui va avec c'est qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous avez dû faire en fait ou est-ce que vous avez dû bosser pour que Drupal fasse ce que vous vouliez est-ce que c'était plutôt créer les bons types de contenu et tout ça est-ce que c'était plutôt dans le thème est-ce que c'était plutôt trouver les modules qui allaient bien est-ce que vous avez dû en développer beaucoup alors ça je ne saurais juste pas dire ok excuse-moi alors je moi je suis vraiment juste côté utilisateur ok ça marche bah excuse-moi j'ai oublié ça alors est-ce que ces sites Drupal exposent leurs données pour être utilisées ailleurs c'est des vêtres impôts ou c'est... le but du jeu c'est de faire en sorte que nous donner c'est pas nous donner les moyens de produire ces données à sens et les produire c'est de justement permettre de les échanger de les mettre en communauté donc ça permet à des chercheurs qui travaillent dans des instituts différents donc qui n'ont pas les mêmes infrastructures de mettre un certain nombre de leurs données donc celles qu'ils choisissent parce qu'il y a des données sensibles on va pas mettre sur un site ouvert à tout le monde les données de géolocalisation l'urène se reste blanc par exemple ça n'a pas de sens parce que mais ils choisissent ça leur permet de choisir les données qu'ils veulent partager mettre en communauté pour avancer plus vite en fait dans la recherche je pense que la question de Jean-Baptiste c'était sur le fait que l'information était partagée sur des pages web plutôt qu'exposée sous la forme d'une API destinée à être consommée en fait par départ pour valoriser la donnée la donnée est collectée elle est assemblée elle est agrégée dans une base et une tendance depuis quelques années c'est quand même d'exposer les données non plus en produisant des pages témées, formatées prêtes à l'emploi mais les exposant sous forme de flux de données par exemple JSON qu'une API va pouvoir consommer pour la remettre ailleurs en fait ou alors c'est des données sémantiques qui pourraient être utilisées ailleurs ce qui veut dire c'est que les données tu peux les construire les applications à partir de ces données ce qui semble être le cas pour le ce qu'on me en fait c'est très simple en fait la question c'est que tes données tu peux les présenter à un utilisateur humain ou tu peux les présenter pour qu'elles puissent être lues par un autre ordinateur ah je crois que c'est ça oui je vais partager une information qui est sur un site non pas sur un site mais sur 2, 3, 4, 10 sites différents donc du coup je suis sur le site A et comme ça je vais avoir les espèces du site A, B, C, D, E, F c'est ce que fait d'ailleurs l'un site le but du jeu c'est de pouvoir de pouvoir partager partager qu'elles soient pour la prochaine fois les API avec les clés du coup tu les mets dans un format spécial qui fait que pour moi les API c'est il y a african country et donc ça fait quoi et frais alors je vais te faire une micro-formation les données sont apportées dans un site comment ils ne sont pas saisis à la main je vais les voler non il y a des il y a des petites applications qui se permettent d'importer et d'exporter ça c'est toutes les nuits ça c'est quand tu cliques dessus c'est ce que vous disiez c'était Excel ou Access c'est ça les formats d'origine mais tu ne le fais qu'une fois c'est ça et après ils font leurs modifications sur le site ou alors ils continuent de modifier les bases de données et régulièrement oui voilà c'est ça donc on le fait une fois dans la base mais ce qui permet l'intérêt de ce genre de bases de données c'est justement que les scientifiques qui ne sont pas d'accord vont mettre des déterminations différentes et parfois en faisant ça en général ils mettent le point sur des problèmes qui permettent de faire avancer la taxonomie et justement l'intérêt c'est d'avoir une base de données commune et que tout le monde puisse intervenir dessus en essayant d'être le plus civil possible parce que il y a des fois ils vous donnent des mons d'oiseaux mais non et c'est ça ce qui permet de faire avancer c'est justement que c'est une base de données communes donc chacun garde sa petite sa syncopy de la base de l'origine c'est une base pour tous les sites en fait c'est une base par site parce que dans fait tous les sites n'ont pas de base en fait il y a des sites qui n'ont pas de base de spécis même c'est un peu un principe de Wikipédia pour scientifiques c'est ça structuré où les gens peuvent rentrer dans une arborescence oui il y a ouais non c'est pas tout à fait comme du Wikipédia c'est plus il y a plus de petits outils il y a des petits outils supplémentaires qu'on ne trouve pas dans Wikipédia être capable de gérer ces arborescences être capable de gérer différents de gérer une base de données de spécimens c'est ça a été réfléchi pour l'utilisation dans le cadre de l'étude de la biodiversité la question est-ce que les utilisateurs qui sont un technophile j'imagine c'est la première fois qu'ils touchent à l'Ontal et c'est quoi le retour au niveau ergonomique en fait la plupart des utilisateurs ça a vraiment passé de l'Ontal moi j'ai découvert si les Drupal passent à l'Ontal d'accord ah si et parce que au passage de Drupal 6 à Drupal 7 ça a ralé sec parce que c'est un des problèmes de qui font qu'il y a encore des institutions qui hésitent à passer en Drupal c'est qu'en général leur site ils le construisent une fois ils n'ont pas envie de réinvestir plusieurs centaines de milliers d'euros dedans trois ans après c'est le point majeur qui fait qu'on sait que c'est des sites entre Drupal parce qu'ils se divisent mais s'ils sont tous confusés au même modèle c'est pas possible c'est un pour scratchpad oui mais c'est pareil ça a été la commission européenne a décidé de ne plus mettre de sous dans l'étude dans les sciences qui n'ont pas des bouchées économiques directes donc typiquement nous on met des bâtons dans les roues économiques donc c'est pas vraiment ils nous ont payé des outils puis maintenant ils disent maintenant vous démerdez seulement quand il va falloir passer des scratchpad dans le palais heureusement c'est centralisé dans un même institut mais par contre qui va payer c'est une bonne question c'est une bonne question et ça rache les cheveux pour savoir comment je vous remercie bien on change tout le registre on arrive dans quelque chose qui va être bien bien plus compliqué il va falloir s'accrocher s'accrocher je pense est-ce que parmi vous il y en a qui ont essayé Vagrand depuis la dernière fois qu'on l'a présenté qui se sont essayé et alors ça marche ça marche pas ça te plaît ça te plaît pas ça me sert à ça ça marche c'est vrai que c'est gourmand tout le monde n'a pas une super petite question mais du coup c'est la mythe ça reste la problématique de passer par une VM et c'est pas vraiment de la grande qui est consommateur c'est pas grande c'est juste une plate par-dessus c'est par-dessus alors Docker c'est toute autre chose je sais pas si 5 minutes ça suffira je sais pas s'il valait c'est vraiment au fond mais c'est une autre façon d'architecturer la chose et du coup en termes de performance ça n'a rien à voir on fait pas la même chose avec je peux me permettre de gister sur la poche attention attention il y a rien il y a rien il y a rien il y a rien d'accord merci merci une fois tu pourrais nous faire un peu de claquettes on va commencer ça sert à ça d'être deux oh regardez là quelqu'un a essayé Azencatch Azencatch il y a tout super je remercie la prochaine fois bon alors je m'excuse par avance parce que là on part dans un tout autre aspect technique on va plutôt parler de comment héberger les stretch pads qui un tant soit peu touche à de l'hébergement ici je m'appelle Bastien je suis très 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 feignant donc je ne fais jamais deux fois la même chose et j'aime bien tester les nouvelles choses je travaille chez Jolie Cove et on va partir d'un peu celui-là c'est trop lesque les gens aiment bien tester les nouvelles versions des logiciels des librairies de Drupal de PHP de MySQL mais on est souvent limité par le fait que sur notre machine on a besoin de faire tourner nos vieux sites et nos vieux Magento qui vient tout de suite passer à PHP 5.4 et donc du coup on reste avec la librairie la plus rétro compatible et qui nous permet de bien bosser donc actuellement en principe on est à peu près à du PHP 5.3 donc qui est à peu près ce qui est sorti il y a 4 ans donc ça reste mine de rien assez bien mine de rien utiliser des vieilles librairies comme ça il y a quand même des impacts assez importants sur les performances et sur l'aspect fun de développer donc du coup j'aime bien bien de être le moins limité possible donc vous avez vu a priori avec Vagrant comment cloisonner en environnement développement bien cloisonner vos environnements vos développements là on va voir pareil mais pour la production donc le contexte de mon projet donc c'est un projet de Drupal on va dire c'est Strachpal sur lequel il y a beaucoup beaucoup de code qui est déployé de manière très très live je ne sais pas si vous vous rappelez de mon ancienne conférence que j'avais faite où l'objectif c'était de montrer qu'il y a une start-up qui est montée en plus de mon abonnement d'entreprise actuelle sur lequel je dois développer des choses entre deux cafés et donc c'est un flux très 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 tendu donc du coup je dois être très très faible à l'erreur évidemment tout le monde voit au départ il y a 20 sites avec un potentiel bien supérieur et donc il y a beaucoup potentiellement je peux avoir à un moment donné sur un site m'interfacer avec du SSO spécifique avec une bride donc on peut avoir des différences techniques cependant sur l'hébergement je ne peux pas me permettre d'avoir 150 serveurs donc j'en ai un sur lequel il y a déjà un vieux site qui tourne où je n'ai vraiment vraiment pas envie de regarder comment ça marche fonctionne donc du coup je dois j'ai un gros legacy et je ne vais même pas tester que sur mon 5 mais pas sur mon 5 donc du coup je vais utiliser PHP 5.5 release, varnish je veux que chaque site soit indépendant pour bien vider les caches de l'un mais pas de l'autre et donc évidemment toujours très peu de temps donc sur le principe ça peut paraître simple à la base c'est un multi-site Drupal donc qui a déjà utilisé du multi-site Drupal en production le problème avec du multi-site Drupal c'est quand on met du nouveau code qui est relié à la base de données on est obligé de couper tous les sites à part si on check out à côté et on versionne sur quel check out de données tout de suite il y a bien plein de paramètres avec quelle est la clé liée au cache quelle est la clé de données quels sont les utilisateurs c'est complexe j'aime la simplicité donc isolons les sites par principe les techniques habituelles sont quand on fait un peu d'infrastructure plein de mots clés super compliqués et même quand ça fonctionne après on arrive sur l'effet de ça marche chez moi par exemple avec un vagrant ça fonctionne très bien chez vous super essayer de mettre un vagrant en production c'est difficile donc au passage si vous utilisez vagrant avec un provisionneur il me fera un bisou et donc une fois que vous avez votre vagrant qui fonctionne super c'est pas la production parce que moi la production je rappelle qu'il y a toujours mon truc pour eux qui prennent et j'arrive pas à éclaisonner donc j'aime bien ce tweet qui dit super ça marche c'est ta machine parfait on prend ta machine on la met en production c'est la copie d'ailleurs j'aime beaucoup ce tweet donc introducing Docker donc pour ceux qui ne voient pas c'est une sieste de petites baleines qui portent des conteneurs type bateau donc je ne développe pas trop l'analogie mais on pourra en reparler après ce sujet Docker c'est développé par Salomon Ice qui est français à la base mais par contre qui est aux Etats-Unis développé par une société qui s'appelle DotLot qui a été développée qui a été refactorisée pour être axée sur ce produit vient de lever 15 millions de dollars et non de ça et c'est top 10 des projets 2013 donc c'est vraiment vraiment un départ en fanfare pour ce projet à juste titre on va voir pourquoi donc encore désolé c'est basé sur Elixé je vais vous épargner complètement ce que c'est mais l'intérêt c'est je fais une espèce de binaire qui est en fait toute ma stack applicative je dis je fais une espèce de fichier qui est mon projet donc Apache ce que vous voulez le seul engagement de ce conteneur c'est de fournir un service web sur le port 80 c'est-à-dire c'est fournir un service web un site donc tu fais ce que tu veux dans ce conteneur-là tu peux appeler 150 choses et tout ce que tu me demandes c'est d'exposer un service web donc du coup on peut un conteneur qui expose un service web pour un site web un autre conteneur qui expose un autre site un autre conteneur qui pose une base donnée et c'est complètement cloisonné donc c'est là qu'on retrouve l'analogie des conteneurs de bateau où en fait on a que des conteneurs qui sont super similaires alors ça se trouve il y en a un qui a une voiture l'autre c'est de l'huile l'autre c'est du grain peu importe ce que ça fait dedans le principe du service c'est que ça a une taille fixe que ça rentre dans une case et c'est facile à shipper partout donc là Docker c'est ça on crée des espèces d'images qu'on peut versionner qu'on peut déployer facilement donc on l'utilise comme nuki ça s'installe facilement il faut un noyau Linux assez récent donc vous ne pouvez pas l'installer sur votre server mais ça reste un prérequis assez clave et ça s'utilise donc comme un binaire pour être pour ceux qui ont fait un peu de Linux pour afficher quelque chose dans la ligne de commande on fait un echo et on affiche une commande là si on veut l'exécuter avec mon conteneur tout ce que j'ai à faire c'est qu'il utilise un conteneur Ubuntu et fait Elowah et le principe c'est qu'à ce moment là le echo qu'il est utilisé ce n'est pas le echo de ma machine c'est le echo du conteneur donc ça c'est la version qui ne sert à rien mais ce qui est intéressant c'est qu'on voit que le web il s'appelle Ubuntu oui la base de la base de la base c'est un Ubuntu parce que c'était celui qui avait la meilleure version de Ubuntu c'est-à-dire un conteneur c'est comme une machine virtuelle c'est ça ? c'est ça sauf qu'en fait c'est l'instatter j'avance où en fait tu n'as aucune notion du système c'est une abstraction complète du système en fait tu dis je lance tel paquet tel paquet des biens qui lance au final enfin j'installe Nginx et au final tout ce que je vais faire je lance Nginx c'est mon contrat et ensuite ça s'exécute sur la machine hot il n'y a aucun aspect système il n'y a aucun aspect à base de données il n'y a aucun accès mémoire c'est Nginx qui fait ça c'est-à-dire tu l'exécutes exactement comme sur la machine hot sauf que les programmes sont cloisonnés c'est comme un chroute à l'heure ou c'est quoi en fait ? oui c'est ça pardon alors j'ai passé dans la slide précédente où je disais les solutions traditionnelles il y avait chroute donc il y a cloud, vps pour séparer par machine et pour séparer sur une machine j'avais dit chroute lxc, openvz, bsdj donc du coup c'est un peu comme chroute sauf que c'est lxc et c'est bien plus cool sauf que c'est très difficile de utiliser donc j'essaie d'éviter les trucs compliqués donc le principe c'est quand tu fais un écho normalement ça prend 0 c'est un temps un peu minimal là ça prend en 110 secondes mais il faut imaginer que là on a lancé une VM Ubuntu qui a fait une commande qui nous l'a retourné et qui a tué la VM en 100 000 secondes vous n'avez qu'à tester la grande ? c'est pas mieux c'était mieux donc si on avait fait d'un wagrante vous décalez de plus ou moins j'ai des stats à vous ça c'est le jour et la nuit par contre on peut utiliser une wagrante Ubuntu exactement comme c'était une VM c'est à dire qu'on peut le lancer ou lancer un vache et derrière on est en la VM et on fait ce qu'on veut là par exemple je suis route sur l'instant de Ubuntu qui vient de me lancer je crée un nouveau fichier qui s'appelle TestFile dans lequel je mets Toto à côté donc je laisse tourner donc j'ai mon Ubuntu qui tourne et je viens dire qu'il y a un fichier qui s'appelle TestFile à côté je dis ok dans un sens qui est en train de tourner là je vais en faire un commit qui utilise des gestionnaires de la version donc je fais un commit pour dire ok je vais créer une bonne image un peu comme Ubuntu qui s'appelle TestFile donc il y aura une image qui s'appelera TestFile ensuite je lance une nouvelle instance de TestFile pour lequel je suis et je fais 4 sur mon TestFile et le fichier existe donc alors que l'image est en train de tourner à côté je suis en train de la créer j'ai créé un commit et je relance dessus une instance de l'image que je suis en train de créer et aussi je peux l'appeler dans le code direct en gros tu peux créer une image avec un Nginx dedans la dupliquer 4 fois et avoir 4 services Nginx voilà ah oui vous avez peut-être pas eu l'abstract mais au final je vous montre comment faire un SaaS avec Docker donc exactement comment héberger je l'oublie donc donc là je vous montre vite fait comment on peut plutôt qu'écrire des commandes et ensuite faire un commit on peut partir d'un fichier que ça peut être Dockerfile toi t'es 8 minutes on oublie ouais je vais le montrer c'est bon c'est pas la règle donc là on va dire j'ai envie de tester mon propre code donc j'ai pas eu le temps de faire le vrai débit j'ai pas le démodéré j'ai envie de tester mon propre code avec PHP 5.3, PHP 5.4, PHP 5.5 donc là par exemple je fais ce qu'on appelle un Dockerfile qui va derrière me générer une image de la même manière que tout à l'heure j'ai fait une image qui s'appelle test1 donc du coup il fallait faire les commandes et ensuite dire commit pour l'avoir là je lance ça je lance une commande et puis derrière je crée une machine qui va taper Meetup PHP 5.3 donc là je crée une instance qui a pour service d'avoir PHP 5.3 donc par défaut sur précis c'est 5.3 donc là avec ça je crée une image de PHP 5.3 donc pareil je la lance en PHP j'amende la version c'est un 5.3 je fais la même chose avec PHP 5.4 donc vous remarquerez qu'il y a deux lignes qui ont changé pardon pour ceux qui ne voient rien c'est bon c'est bon c'est bon en gros pour te lire très rapidement pour le PHP 5.3 donc une instruction complète qui crée une image entière qui est fournie du PHP il y a marqué From Ubuntu je précise donc c'est 12.13.4 je dis à un maintainer c'est moi et je lance une commande run qui fait appétit target update et installe PHP 5.3 d'accord et ensuite à côté donc ça c'est un fichier qui s'appelle docker file je fais docker build en lui donnant un tag qui s'appelle meetup PHP 5.3 et qui j'utilise le docker file donc ça me crée une instance de PHP 5.3 ensuite je lance docker run avec cette image meetup PHP 5.3 et PHP et ça me retourne dans la commande c'est PHP 5.3.10 donc je change unie et demi au final j'ai un PHP 5.4 je change unie et demi j'ai un PHP 5.5 donc maintenant avec le même code vous imaginez que vous avez une suite PHP unit de ce que vous voulez vous utilisez le PHP de PHP unit vous lui injectez le 5.3, le 5.4, le 5.5 et vous pouvez tester votre code avec 5.3, 5.4, 5.5 vous pouvez tester ça avec toutes les versions minimum que vous voulez parce que je vous rappelle que quand vous lancez c'est quasi instantané donc c'est exactement comme si vous utilisiez le PHP de votre machine à 100 000 secondes près mais c'est jamais c'est pas à 100 000 secondes près le test donc là c'est sûr que je perds tout le monde donc il existe une autre implémentation de PHP par Facebook qui s'appelle HHVM qui connaît ? je vous montre bah là je vous montre comment tester HHVM voilà c'est fini, ça marche merci je ne sais pas comment ça marche j'en ai rien à faire ça marche et il supporte le passé depuis le mois de décembre voilà en plus ça c'est la version 19 j'aime bien tester les trucs mais ce qui est bien c'est que j'aime tester les trucs mais je ne sais pas si vous vous rendez compte sur votre bécane compilé un machin comme ça moi je ne veux pas avoir ça sur ma machine vraiment pas et puis il se trouve que ça marchait mais à la base je n'avais pas testé sur P6 j'avais testé sur la dernière version ceci et ça ne marchait pas donc j'aurais si j'avais installé sur ma machine j'aurais tout pété j'aurais eu un repos un peu à la droite ou j'aurais pas réussi à une fois alors que là rien à faire si je ne lance pas il n'y a rien qui tourne et quand je lance c'est mort il n'y a rien qui tourne ça représente rien du tout ça c'est un petit argesel vous imaginez je vous parle le principe donc là on commit mais le problème c'est que c'est sur notre machine on peut aussi boucher sur un repository et donc ensuite on prod tous les images qu'on vient de générer je ne sais pas si vous vous rendez compte de la magie c'est génial alors cette commande a ne marchera pas parce que vous n'avez pas accès en écriture sur l'Repository public évidemment mais vous pouvez lancer un repository parce qu'il est distribué sous la forme d'un docker donc vous êtes juste à télécharger l'image docker et la lancer pour créer un repository chez vous vous êtes juste à faire une commande docker tu peux lancer un quoi tu peux pas cacher quelque chose avec des fichiers source dedans avec toute l'interface serveur qui marche le pousser quelqu'un la récupère et ça marche docker serveur le repository je ne sais pas ce qu'il c'est en java si c'est en go si c'est en php si c'est en python c'est en real etc le seul truc que cette image fait c'est qu'elle fournit un espace web une réponse au port 80 donc peu importe comment elle tourne moi tout ce que j'ai à faire c'est à mapper le port 80 avec un nombre de mecs rien à faire donc on retrouve le mécanisme rach parce que c'est pour le même projet donc là c'est un peu plus complexe parce que j'écris ça il y a longtemps et à l'époque j'avais envie de utiliser des liens donc c'est un docker file qui est quand même vachement plus conséquent et qui représente un melting pot de la fois ce qu'il faut faire et qui est cool mais c'est pas forcément parfait non plus mais c'est le côté pragmatique qui fonctionne j'écris ça en moins d'une nuit j'aime ça se complé en moins d'une nuit avec ça donc pour faire simple j'utilise d'autres devs comme ça les PHP 5.5 sont des liens j'installe un petit million de paquets qui sont redis serveur php5 redis, php, fpn, du git du mysql et mysql serveur je dis à mysql, jani que c'est php, fpn et redis de spas lancé en élément parce qu'il n'y a pas d'init mais ça vous en foutez je pense je lance supervisor parce que le problème d'un docker c'est que ça expose un service donc ça peut exposer nginx ou php5 ou mysql ou redis sauf que moi j'ai besoin de tout exploser donc en fait je lance supervisor qui lance du coup lui même tous les services et j'expose 4 ans je récupère mon dépôt git au passage je suis un feignant donc je fais un single branch d'aide 1 comme ça je récupère pas tout l'histoire de shop parce que j'ai la version trop petit ensuite je crée le dossier un petit script d'init qui installe qui reconfigure plein de choses qui expose de port 80 et qui lance supervisor donc avec ça je le compile je le compile donc toujours pareil très simple et alors le principe c'est que toujours pareil j'ai potentiellement 25 sites à créer bon j'ai créé des sites c'est béni donc tout ce que je fais je donne un mot de code un numéro de port de mapping le nombre de même ensuite j'ai un petit script python qui est pas aussi belle que ça c'est un peu plus compliqué qui pour chaque ligne regarde si l'instance tourne la stop normalement il y a un i je la stop j'en relance une donc en tant que daemon où je mappe donc sur le host le port carnazor son divisor le port 80 interne je lui partage un dossier qui est le dossier binaires les dossiers des fichiers statiques donc sites default ou confines en réalité il y a aussi des données dans les fichiers private tout c'est simple et j'en stocke et ensuite je crée un proxy enfin j'ai un template je proxie Janix ici sur le hot qui dit que pour ce nombre de domaines va chercher tel port donc du coup quand je veux lancer une nouvelle version de site tout ce que j'ai à faire j'ajoute une ligne je lance ça ça lance une nouvelle instance je veux mettre un jour je rebuit et je lance ça j'ai rien à réfléchir en fait tous les scénarios sont gel et pour les 2-3 qui se posent la question dans l'init pour un message il y a tout ce qui est si le site est déjà en train de tourner enfin j'ai un love pour toute part je fais le drush udtb alors en réalité je peux pas lancer à ce moment là mysql ne tourne pas en fait je lance mysql en en btch du mode ensuite udtb features udtol car social warm blb 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 des trucs habitués je key sql hop ça se relance c'est à dire que l'Eurostar prend quand même un petit peu de temps et voilà donc ça c'est un sas complet mais complet hein en absolument zéro sincèrement niveau complexité c'est zéro gérer un multi-sit dropout c'est plus compliqué que ça un vrai multi-sit cloisonné avec les options où on gère quel utilisateur avec le relier à quel cloisonné ou le fichier setting ça c'est très simple et en plus du coup comme là je mappe des dossiers là le seul truc ça c'est rien c'est un truc compliqué j'en ai rien à faire je peux le tracher je peux commencer tout ce que j'ai sauvé c'est ce dossier là où il y a tous les sites d'un point d'un point d'un point d'autre c'est très vicieux donc très vicieux c'est quand vous avez fait un projet open source il lance les tests de votre suite chaque fois que le comité vous déployer vous coucher c'est reciter un projet open source tu mets ton code unitaire tu pousses même dans une pull request c'est le cas je veux proposer une pull request sur le projet Drupal Commerce qui n'est pas sur l'item je pense je sais pas je veux proposer une pull request sur je veux proposer une pull request sur tu casses les tests donc recommence le développeur n'a même pas besoin de tester ce que je viens de faire il sait déjà que les tests partent par travisciel et donc le principe de travisciel c'est que ça fonctionne avec un tout petit fichier qui dit lance telle commande sur 5.3, 5.4, 5.5 donc on ah joli code donc on a créé un binder entre le fichier travisciel et docker donc à la volée on vous génère les images docker et donc du coup on peut lancer la suite de tests sur toutes les versions que vous voulez ils ont pris un HVM et donc j'avais prévu de faire une démo avec un test spécifique avec que du jacquard donc dans l'un il y avait un qui ferait 2,3, enfin 2 qui ferait dans l'autre il y avait un qui ferait et bon je pense prochaine fois donc du coup ça génère des instances docker à la volée et ça permet de tester absolument ce que vous voulez et donc là vous pouvez inclure tous les milliers pour mettre la Nike, la 5.6, la 6 enfin on peut tout tester donc ça permet en avance de phase énorme source de l'avenir de tester que ce qu'on fait on ne fait pas des conneries pour la fratilité plus sûre et là par exemple sur un projet sur lequel je suis en train de réécrire Twig enfin je suis ignoré en 5.4 il y a une partie qui est optimisée en 5.3 ça fait des appels à récursifs tout pourris exactement pourquoi mais moi ça marchait très bien sur le 5.3 de la prod j'avais des max function à la limite de 100 qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai fait une boucle de docker où j'injectais le nombre de commandes maximum et donc du coup j'ai pu tester un récursif sur un truc sur un truc qui a été la limite ça c'est un coup ah comme je sais pas je mets 1000 au hasard on n'est pas moyen de savoir et puis si je vais pas prendre 2h à tester donc je vais mettre 1000 et puis ça va me cacher des problèmes énormément plus tard et ma prod elle va planter parce que j'aurais pas eu de warning ce truc là beaucoup on peut faire du cloud privé on peut faire un million de choses je passe vous êtes pas sous Linux vous pouvez utiliser plus de tout vos coeurs ou ironie valgante pour aller plus loin donc ça c'est des trucs on peut limiter la ressource par instance c'est à dire que dans mon sas de tout à l'heure s'il y a un site qui a un énorme succès et les autres non je peux cloisonner dire bah lui t'es limité à 300 mégas de RAM et un CPU et puis chacun du coup sait le faire c'est un truc compliqué ça permet donc de tester sans risque parce que je pars du principe que s'il y a plein de gens qui si tout le monde teste pas les trucs intéressants c'est parce que déjà vous voyez pas l'enjeu et si vous voyez pas l'enjeu c'est parce que vous le testez pas vous êtes limité par les dangers techniques de tester c'est à dire que moi sur ma machine j'ai pas 5.5 enfin sur compilé effectivement sur ma machine je n'ai pas 5.5 mais en même temps sur ma proche je tourne dans 5.5 comment je fais pour tester ? ça passe ça permet de varier les versions et les composants donc j'avais une autre démo aussi où je tourne avec Elasticsearch 90.5 sur ma machine et je vais tester le 1 j'ai la version 1 qui est en rc je teste mon code de production d'un projet que j'ai en cours avec la 1 il se trouve que ça passe et hier il y a un plugin Marvel qui est sorti pareil j'avais pas envie de casser mon instance d'Elasticsearch ni de Prod ni de test donc je lance une nouvelle instance j'ai juste testé à côté et hop je voyais au fait mettre moi donc des ressources donc on a sorti 2 blogs sur mon site sur ma société c'est officier et on va voir il y a marqué on recrute si jamais ça vous intéresse de faire des conneries comme ça vous pouvez venir chez moi pour GIF animé ou pour Docker ? Docker et faire des choses cool Merci Questions ? C'est une question aux débutants j'y connais rien en fait c'est quoi la différence entre ça et Hans Siebel en fait par exemple ? Hans Siebel t'es un provisionnaire ? Hans Siebel est un provisionnaire en piton comme Chef et Puppet par exemple c'est un scénario tu vois ça comme une recette de cuisine t'as des ingrédients d'une part t'as une liste de choses à faire et toi tu veux à la fin avoir un plat de Spaniki Bolognaise en gros tu vas lui dire tu vas écrire qu'il faut tant d'ingrédients donc ça va être des variables plein d'informations comme ça et tu vas lui dire les étapes de ta recette d'abord tu m'installes tu m'installes un MySQL tu m'installes un environnement PHP et puis tu mets un varniche après ça c'est le scénario de Siebel et quand tu le joues il se joue à l'identique pour tous les postes donc ce scénario, cette recette de cuisine une fois qu'elle est écrite elle est jouée sur n'importe quel ordinateur et qu'elle est en une cuisine et elle sera toujours identique et donc pour répondre à la principale différence c'est que sur un serveur imagine t'as une infrastructure à 10 serveurs où chacun a un rôle cloisonné tu peux te permettre de dire ça c'est le serveur web ça c'est le serveur de test, ça c'est le serveur de recette donc chacun a sa recette en petit bol et tu peux tester derrière comme ça moi le problème c'est que potentiellement j'ai 10 ans de Siebel différents pour une machine sauf que si je lance un ans de Siebel pour mon projet et un ans de Siebel pour le projet ils vont s'écraser ce que tu dis c'est que ça passe pas à l'échelle alors que là oui en fait c'est actuel c'est la recette d'exécution mais ça s'exécute sur ta machine en cours à moins que tu le mettes dans un conteneur ou dans une VM justement Docker en fait derrière Docker crée une espèce d'image et on permet de déployer l'image et en gros dans l'image Ant Siebel c'est le Docker file c'est beaucoup plus puissant qu'un Docker file parce que c'est l'orchestration avec des injections j'ai vu qu'ils étaient en train d'essayer de faire un espèce d'outils de provisionnement comme Ant Siebel et autres pour Docker justement ok ok moi j'utilise ils réfléchissent vraiment à ces problématiques chacun demande et hop le parallèle donc Ant Siebel c'est mignon mais sur ce genre de choses c'est vraiment la gamme 800 fois au-dessus quoi Docker tu veux dire 800 fois au-dessus d'Ant Siebel Ant Siebel serait intéressant à la limite pour Général Docker file et tu n'as pas cœur pour ça pas cœur mais c'est vraiment pas le même là du coup tu package imagine tu cloisonnes complètement tes instances parce que là au final j'ai X engine X qui tourne chaque projet c'est complètement dépendant donc je peux activer un module pour l'un un autre module pour l'autre utilisez la version 1 sur l'un 1 sur l'un 1 sur l'autre 1 sur l'autre 1 sur l'autre je peux tester quelque chose je peux tester un 1.4 je peux tester un IT je peux tester avec le CC tout cloisonné c'est foiré c'est supprimé au revoir il n'y a aucune trace avec un Ant Siebel imagine je teste l'extension Tweak par exemple j'installe une extension Ant Siebel gère parfaitement le fait d'installer quelque chose il te dit prends ma inscription il manque l'extension Tweak il va la compiler le problème c'est que la fois d'après tu te rendes compte ça n'a pas marché tu fais comment prolonger ? tu peux pas avoir deux filles Ant Siebel et puis si le problème c'est que tu as un serveur derrière ah ok d'accord donc tu peux que les jouer sur le même serveur en fait c'est ça que tu dis ? tu peux que les Ant Siebel tu dis mon serveur doit avoir Nginx 1.1 avec telle configuration PHP 5.3 avec telle configuration et tel code si tu lui relances un autre Ant Siebel où tu dis Nginx 1.4 PHP 5.5 tu l'écrases la précédente ok le serveur ne peut avoir qu'un état ok et donc là on a des on crée des conteneurs qui ont chacun leur état qui fournissent un service plein de conteneurs quand tu parles de conteneurs c'est bon non ? c'est bon non ? oui et l'image elle est charlée avec la du coup je me chelais au fond ah pardon pour des bons équipes qui utilisent déjà couramment Elixé l'argument de Massu pour passer à Docker c'est quoi ? ça c'est fait pour les idiots je ne connais rien Elixé j'aurais super bien utilisé ça et surtout il y a une API de fou derrière donc c'est plutôt pour le patron non c'est en fait le Docker c'est une surcouche pour c'est une surcouche Elixé en fait c'est des conteneurs en Linux et surtout tu as une API qui contrôle l'Elixé parce que là je vous ai dit qu'il y a rien ce que j'ai fait avec mon fichier CSV ça aurait pu être une mini API en Silex qui dit donne moi toutes les instances qui tournent génère-en moyenne avec les paramètres il y a plein de modules normalement j'avais 8 minutes j'ai évité mes 150 slides il y a Chipiard moi une dernière question non mais ça fonctionne comme Elixé c'est Elixé en fait c'est une surcouche et tu as une notion de alors la vraie magie de tout ça c'est que c'est utilisé à UFS ce que je ne l'ai pas dit mais imaginez mon script de trois entrines de Dockerfile je change une ligne la dernière il ne va pas tout me rejouer il ne joue que la ligne qui a changé c'est un petit côté à UFS on prend une dernière question on change donc si tu prends Docker plus OpenStack tu peux faire ton propre ça marche j'ai mis les deux slides et Travis CI ça permet de quoi ? de tester quoi en fait ? tu lances des tests unitaires ? des tests fonctionnels avec Selenium ? ça prend une ligne de commande donc tu lances ce que tu veux derrière ? nous pour l'instant on a fait la version c'est plus un proof of concept parce qu'on ne gère pas encore toute l'API travisielle mais on gère celle de NoCAD et ça nous a déjà sauvé merci bien merci bien et désolé pour le niveau technique c'est aussi ça la magie des meetup on peut trouver un sujet je dirais pas à bas niveau parce que c'est un peu discriminatoire mais on peut trouver de tous les niveaux on peut trouver de trucs super techniques une gestion de cache une gestion de la chaîne d'air bon personnellement je ne trouve pas ça compliqué je pense que la manière si vous n'utilisez pas des outils un peu intelligents la manière que vous déployez quand vous déployez vous avez presque peur potentiellement de faire quelque chose d'une étape etc là c'est tout est rejouable, tout est scriptable là je considère qu'il n'y a rien de plus simple que ça non je pense que dans les faits c'est vraiment très simple c'est comme la branche ou autre la complexité c'est d'appréhender les techniques c'est toujours pareil c'est un nouveau concept et donc je n'ai pas dit mais là quand je lance mes 20 instances je stoppe et je retarde c'est une par une imaginez que je vois sur le premier qu'en fait ça foire en principe j'ai testé avant parce que je chiffre c'est exactement la preuve j'ai testé réellement la preuve mais ça foire je peux couper mon script qui lance tout je peux dire bah relancez-vous avec le tag précédent parce que là j'ai mis le même nom mais normalement c'est des versions qui sont liées à un git donc je fais un rollback de toutes les versions ça n'a aucun et j'ai vu une démo de dockers versus vagrant donc la vagrant configurée elle mettait 97 seulement à démarrer et juste les conteneurs et les mêmes vraiment la même architecture en dockers elle mettait le facteur est vraiment il faut pas être puissant un machine à plus ça va oui voilà où est-ce que on peut se prendre 5 minutes pour faire un petit landing talk quelqu'un a une question un truc à présenter moi j'ai un truc peut-être que les gens veulent arrêter là peut-être moi je ne sais pas on peut s'en faire un dernier soyons fou et après on va boire un bien dis à vous voir bien sûr je vais reforcer à la consommation ça marche je vais essayer de faire ça en 5 minutes pour c'est où il faut donc pendant ce temps là le prochain bring and revival aura lieu un peu exceptionnellement mi-février et le prochain meetup aura lieu bien sûr le dernier mercredi du mois de mars je sais pas si vous l'avez noté mais depuis 6 mois maintenant on a pris cette habitude d'être le dernier mercredi du mois il y a tellement de choses en début de mois parce que bon on va se prendre à la fin tranquillement voilà on est déjà à la recherche de speakers et de salles généralement on cherche une salle pour à peu près 50 personnes potentiellement normalement vos connaissances vous connaissez vous avez une société capable d'accueillir à peu près 50 personnes dans une salle que ce soit on travaille tous les deux c'est cool de m'envoyer un petit mail et me dire on a peut-être une salle pour telle date et on s'arrange voilà voilà moi j'arrête pas à me connecter désolé rien ah mais c'est windows aussi c'est vrai c'est vrai c'était branché la c'est là on 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 Merci. Donc très rapidement, 20, 25, hop, on a committé un petit module qui peut être intéressant pour les développeurs Drupal, qui permet de gérer en gros les autocomplétions. Donc dans Internet c'est quoi un autocomplétion ? C'est j'ai un champ de texte qui est une recherche par exemple, je commence à taper et puis il me propose des premiers résultats de recherche avant même que je clique sur le bouton en disant « Recherche-moi mon clé test » pour voir si ça parle de test dans ce pays-là. API, pourquoi ? Parce qu'il faut faire un tout petit peu de code, vous allez voir, il n'y a pas grand chose à faire, c'est très très light, mais comme il y a une ligne d'affaires, on a quand même mis API. Le véhicule c'est ça par exemple, là j'ai un champ de recherche, j'ai fait ça rapidement avant d'arriver, et en fait je vais avoir ici deux types de résultats dans les contenus en tant que terre avec une petite image et puis dans les catégories. Et ça du coup c'est géré par Vue, parce que si on veut faire un champ à autocomplétion dans Drupal sans ce petit module, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut générer un chemin, après d'être sur ce chemin il faut faire une requête en récupérant les données, puis il faut récupérer des données qu'il faut afficher, encoder en JSON, il faut renvoyer. C'est pas très compliqué, mais enfin ça prend un petit peu de temps, c'est pas hyper complexe, mais ça prend un peu de temps. Donc du coup, le objectif c'est quoi ? C'est assez simple en fait. Ici on va avoir deux vues, ici c'est mon search autocomplit sur le contenu, et Vue, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi ? C'est un mule superbe qui est un peu lourd, mais qui permet d'aller récupérer quasiment n'importe quelle donnée et de les afficher quasiment n'importe comment. Je caricature un peu. Donc du coup on leur dit, moi ce qui m'intéresse c'est l'appel de titre, l'ID, l'image du contenu, et puis du coup c'est ça que je vais mettre dans mon champ à autocomplition. Et puis dans les critères de recherche, je vais dire, de toute façon moi ce qui m'intéresse sont les contenus de publier, parce que je ne vais pas me donner des contenus qui ne sont même pas publiés, je suis sur le contenu de 10 pages, donc ça de toute façon c'est fixe, ça ne va pas changer. Et puis quand la personne va commencer à taper test ici, du coup, dans les champs exposés qui sont ici, tu vas rechercher soit dans le titre, soit dans le body. Alors ça peut être n'importe quel autre champ, si on a une autocomplition sur un utilisateur, ça peut être très bien, tu vas rechercher à la fois sur le prénom et le nom de la personne, et puis sa société. Comme ça on va pouvoir mettre à profit le système de Vue, ça nous permet justement de dire, tu peux me rechercher dans plusieurs éléments différents, et puis en plus Vue permet de dire, ça commence par, ça finit par, ça contient le mot, ça contient tous les mots, enfin bref, Vue est assez flexible pour cet élément là. Donc là j'en ai mis une première, j'en ai mis une seconde, qui elle cherche sur les taxonomies, voilà, donc j'ai récipé à moi le nom de la taxonomie, tu me recherches sur le nom, et puis du coup on peut aussi le trier, et dans la pagination aussi je peux dire, du coup, combien de résultats tu me remontes lors de cette autocomplition. En fait, la seule petite chose qu'il faut savoir, c'est qu'en fait le dernier élément, c'est celui qui est affiché à l'utilisateur, et l'avant dernier, c'est celui qui est envoyé dans l'input, c'est-à-dire quand je vais cliquer sur l'autocomplition, qu'est-ce que ça me met là-dedans avant que je clique sur le bouton recherché. Et donc typiquement, si on reprend l'autre élément, du coup, ici même, Views permet d'aller récupérer les autres choses, pour combiner éventuellement non seulement l'image, mais également le titre du contenu, et ça me donne ça, quand je clique, quand je fais test, du coup, il va me chercher dans les deux vues, où l'affiche l'image, on voit bien que le titre contient, le tag contient, et quand je clique dessus, ça me met le test dedans. Et en terme de code, en fait, il suffit juste de dire... En fait, il suffit juste de dire, je fais une altération du formulaire pour lui dire, en fait, toi, ton chemin à autocomplition, c'est le nom du module, slash, le nom de la vue, et puis on peut passer plusieurs vues. Donc, une ligne de code, ça va pas très loin, quoi. C'est pas très compliqué. Du coup, après, en termes de maintenabilité, le jour où on dit, bah tiens, mais est-ce que vous pourriez pas aussi m'afficher l'image en plus grande, en plus petite, machin, etc., est-ce que vous pourriez pas mettre encore un autre élément ici, etc., bah, en coup, vous êtes prévu, on appelle des champs, on les modifie, puis c'est fini. Donc, un autre petit exemple concret, du coup, sur un site de e-commerce, voilà, on va faire deux tests. Comme je suis sur un site de e-commerce qui m'intéresse, c'est, je recherche sur les marques, je recherche sur les catégories, puis je recherche sur les produits, voilà. Donc, quand je fais F, là, il me dit qu'est-ce qui commence par F et qu'est-ce qui contient F, donc, du coup, il me sort les marques, il me sort les catégories, d'ailleurs, on pourrait améliorer en disant, dans le virus, en disant, excuse-moi, ça va commencer par la lettre F et comme ça, on aurait, on aurait pas celui-là, puis ici, on aurait des catégories qui commencent par F, parce que ce serait mieux, c'est ce qu'il faut qu'on parle. Et puis, autre exemple de recherche, je recherche Perceux, donc il me récupère aussi des catégories, et puis là, il me récupère des produits parce que, en l'occurrence, là, je lui dis, non, non, mais là, tu me recherches un mot réel, parce que si ça contient n'importe quelle lettre, je vais avoir des centaines de milliers de produits qui vont sortir. Et en plus, derrière, pour ceux qui connaissent, c'est un search API à la page solar, donc, ça requête directement à la page solar. 27. J'aurais quand même fait moins d'une minute. Merci. Merci. Retrouvez tous les podcasts de l'association Drupal France et Francophonie sur notre site www.drupalfr.org. A bientôt. Là-bas, à bientôt. spielen place dans la page sin à la page sin à Aboate. Sous-titrage Société Radio-Canadie